Donc du coup moi j'ai décidé de vous traiter du sujet de l'anthropomorphisme et je pense qu'on va voir quelques exemples qui ont déjà été cités ce matin et hier. Et j'ai appelé ça l'anthropomorphisme entre le bien fondé et la dérive risquée. Alors je pense que vous connaissez tous ce film qui est pour moi le summum de l'anthropomorphisme. Et quand le dernier film est sorti l'année dernière, il y a une journaliste qui m'a appelé et qui m'a posé pas mal de questions. Et en fait elle m'a posé des questions qui m'ont un peu troublé, est-ce que les grands singes peuvent nous surpasser ? Mais pourquoi cette question et pourquoi maintenant, pourquoi avec le film en tout cas, s'il doit y avoir quelque chose, ça sera pas forcément tout de suite. Est-ce qu'ils vivent en couple ? Alors ça je pense que c'est une notion qui est très... il y a des singes qui vivent en couple, mais on voit dans le film que les chimpanzés vivent en couple. Et c'est une notion qui est aussi très anthropomorphique, puisque les groupes de chimpanzés ne vivent pas du tout en couple. Et ensuite il y avait une dernière question qui m'a un peu perturbé aussi, pourrions-nous les modifier génétiquement ? Mais pourquoi faire en fait ? Et en fait ça m'a fait poser cette question-là, ou en tout cas me donner cette certitude, c'est que pour l'homme, tout tourne autour de l'homme. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça s'appelle l'anthropomorphisme, qui est l'attribution de caractéristiques humaines à d'autres entités, quelques des dieux, les animaux, les objets ou les phénomènes. Et donc dans le cadre de notre relation avec l'animal, ceci correspond à attribuer aux animaux des espèces d'intentions, de sentiments, des émotions, derrière des comportements que nous allons observer par rapport à ces animaux. Donc là vous avez différentes citations qui ont déjà été dites par des personnes de notre passé. L'homme est la mesure de toute chose. L'esprit au moment d'élaborer et de forger ses représentations introduit et mêle d'assez mauvaise foi sa propre nature dans la nature des choses. Ou encore, l'homme ne rencontre que lui-même. Et je pense que vous connaissez assez bien cette image où on voit l'homme au niveau du centre, puisque c'est vraiment de l'anthropomorphisme et de l'anthroposortrisme. Alors quand on étudie d'un peu plus près l'anthropomorphisme, on peut voir qu'il y a différents anthropomorphismes. Il y a déjà l'anthropomorphisme imaginatif, comme l'Odysney, le fait de faire des peluches, de faire des dessins animés. Et cette image est assez intéressante, c'est Marie qui m'en a parlé. On voit quand même Donald qui va manger du canard avec Riri, Fifi et Loulou. Et puis vous avez l'anthropomorphisme interprétatif qui sert à essayer de comprendre notre monde qui l'entoure et essayer de l'expliquer. Au niveau de cet anthropomorphisme interprétatif, vous avez le contextuel. Donc là on va définir le découvrement des dents. Donc là vous voyez un macaque justement qui a une limite de soumission. D'accord ? Et en fait ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va essayer de faire de l'anthropomorphisme catégoriel. Et là vous avez l'exemple du sourire. Et je vous ai mis l'image d'un chimpanzé qui a été longtemps utilisé, justement ce chimpanzé, dans les pubs pour la fameuse lessive. On les voyait faire des sourires. Et en fait ce qui est assez intéressant, c'est que ce ne sont pas des sourires, ce sont aussi des signes de soumission. Donc là on fait de l'anthropomorphisme pur sur quelque chose qui est justement un comportement totalement différent de ce qu'on pourrait penser. Et ensuite vous avez également l'anthropomorphisme d'espèces. Par exemple le jeu, le fait qu'il n'y ait que certaines espèces qui présentent du jeu et pas d'autres. Donc là vous avez des chimpanzés qui sont en train de jouer. Ou de traits, comme en a parlé Georges après, avec la conscience de soi qui est réservée justement à certaines espèces. Et encore là on se pose des questions sur justement comment essayer en tant qu'homme de reconnaître qu'une espèce est consciente d'elle-même tout en n'ayant pas la même conscience que nous. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile. Alors on va faire l'extension d'anthropomorphisme. On ne va pas réserver cet anthropomorphisme qu'aux animaux. Vous avez ici une vidéo d'un robot qui ressemble justement à un animal. Il a quatre pattes, il est quadrupède, il ressemble un peu plus à un chien ou une sorte d'antilope. Donc ça c'est une vidéo qui est passée sur Youtube pour montrer un peu la capacité de réaction du robot. Et en fait il y a eu ce coup de pied. Et alors c'est assez intéressant de voir ensuite les commentaires des gens quand le chercheur donne le coup de pied à ce robot. Mais pourquoi donne-t-il ce coup de pied à ce robot ? Mais est-ce que c'est normal que je me sente mal au fait qu'il donne ce coup de pied à ce robot ? En sachant que ce robot, c'est juste des capteurs qui permettent de bien marcher, de se remettre droit. Mais il n'a aucune conscience de lui-même. Il n'a pas de cerveau spécifique. Et qu'il y a une carte mère qui est peut-être centralisée, décentralisée, je ne sais pas comment il est construit, mais c'est tout. Donc ça c'est déjà quelque chose qui montre un peu que cette notion d'anthropomorphisme qu'on a n'est pas quelque chose qui est vraiment contrôlable. On n'a pas forcément un contrôle. Alors pourquoi l'anthropomorphisme ? Normalement c'est une capacité cognitive qui aurait évolué chez l'homme afin qu'il puisse mieux comprendre le monde qui l'entoure et interagir avec lui. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que c'est vraiment un principe qui est plus biologique que culturel. Et au même titre que d'autres concepts comme la superstition qu'on va retrouver avec les pigeons de Skinner par exemple, ou l'attachement au groupe qu'on va retrouver chez beaucoup d'espèces sociales, l'anthropomorphisme va découler de processus évolutifs permettant de mieux vivre dans notre environnement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a permis d'évoluer et qui est génétique présent. On va interpréter le monde de la façon dont on le voit donc en tant qu'homme. Et ça, ça me laisse poser aussi une question, c'est que ça veut dire que si l'anthropomorphisme existe chez, et ça je vais revenir plus tard, chez l'homme, la projection de la façon dont on pense et de la façon dont on réagit à des entités vivantes ne doit pas exister chez l'homme, mais doit aussi exister chez d'autres espèces animales. Et en fait, c'est aussi intéressant que, à travers cet anthropomorphisme qu'on est capable d'accepter ou non, on ne va pas accepter en fait notre animalité. Comme le fait qu'on va donner, on cherche à donner une sorte d'égalité aux animaux, en les rapprochant de nous, mais l'homme a du mal à accepter le fait qu'il ait une certaine animalité et qu'il y a certains comportements qu'on ne peut pas contrôler. D'accord ? Alors, justement, cet anthropomorphisme, on l'utilise, on l'utilise souvent comme un principe de précaution, mais il devient aussi systématique dans notre relation à l'animal. Chaque fois qu'on va observer l'animal, on ne peut pas s'empêcher d'essayer d'interpréter les comportements de l'animal comme quelque chose qui se rapproche de nous, donc en tant qu'humain. La question qu'on peut se poser, c'est si du coup, on doit attribuer les mêmes capacités cognitives à une fourmi qui présente un comportement d'altruisme qui est similaire à celui d'un éléphant. Et est-ce qu'on est capable de montrer cette graduation ? Donc pour parler de ça, hier justement, Eric a parlé, je crois que c'était Marion, qui a parlé de Cleaver Hance, donc Hance le malin, qui est ce cheval qui a été étudié il y a quelques temps de ça. Et en fait, c'est un cheval qui pouvait résoudre des opérations. Donc on lui donnait 5 plus 3 par exemple, et il voyait au niveau du tableau des lettres, il tapait avec son sabot jusqu'à temps d'arriver à 8. D'accord ? Donc il arrivait à résoudre un peu l'opération. Et également pour épler des mots, il connaissait, il connaissait, justement là c'est l'anthropomorphisme, il avait les lettres qui défilaient de A à Z, et il tapait le nombre de lettres pour épler un mot. Donc ça, ça intéressait des scientifiques, ils ont observé, et puis ils lui ont posé des questions, et puis le cheval a réservé à résoudre des équations assez simples, des opérations assez simples, à épler des mots. Ils se sont dit, bon, il va y avoir quelque chose avec le propriétaire, on va enlever le propriétaire du cheval. Ils ont enlevé le propriétaire du cheval, le cheval arrivait encore à répondre aux opérations. Et ils n'ont pas réussi à répondre, et justement, il y a ce psychologue Van Osten qui a compris, le cheval ne comprenait pas l'opération, ne comprenait pas le fait d'épler les mots. En fait, ce qu'il observait, c'est qu'il observait la réaction des humains, et qu'à chaque fois qu'on se rapprochait de la réponse, il y avait vraiment cette émotion positive de surprise chez l'humain, et en fait, le cheval s'arrêtait, il avait la bonne réponse. Donc là, on a fait de l'anthropomorphisme, et ensuite, on a réussi à comprendre, il y a la science, que ce n'était pas justement un comportement qui était similaire à l'homme, mais qui avait une autre explication à ces réponses. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pu observer il n'y a pas longtemps. Vous l'avez avec cette vidéo, qui a fait un peu le tour du monde, où vous avez un macaque Rhesus en Inde qui s'électrocute au niveau des rails, et puis vous avez un autre macaque qui intervient, et qui effectue certains comportements qui peuvent sembler agressifs ou positifs envers ce macaque Rhesus inanimé. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que du coup, le macaque Rhesus inanimé se réanime. Et ce qu'on a pu voir à travers les vidéos, et les articles qui ont été publiés là-dessus, c'est que, justement, son congénère avait réanimé et avait sauvé la vie de ce macaque Rhesus. Mais dans le but de, c'est-à-dire que les comportements étaient vraiment effectués dans le but de réanimer cet individu inanimé. Alors la question s'est posée, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de primatologues qui ont répondu à la question, et même au sein des primatologues, des experts, en France ou à l'étranger, on n'était pas forcément d'accord sur l'interprétation. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'on n'allait pas forcément donner une sorte d'intention à ses comportements, mais on ne savait pas si ce que le macaque effectuait sur son congénère inanimé était positif ou négatif. C'est-à-dire, est-ce que c'était de l'agression parce que son partenaire était inanimé, ou est-ce que c'était quelque chose de plus positif ? Ensuite, je montre à mes étudiants cette autre vidéo d'une éléphante qui est en train de mettre bas son éléphanteau, et son éléphanteau est inanimé. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que l'éléphante va donner des coups de pied, et va essayer de soulever son éléphanteau, et ensuite cet éléphanteau va s'animer et donc prendre vie. Donc là, c'est pareil encore. Par rapport aux connaissances qu'on a sur les éléphants, on va essayer de plus leur attribuer quelque chose d'intentionnel dans cette action. D'accord ? Donc vraiment se dire, l'éléphante voit que son éléphanteau est inanimé, et elle effectue ses comportements dans le but de le réanimer. D'accord ? Alors c'est assez violent au niveau des coups de pied qu'elle donne, mais à la fin, l'éléphanteau se lève, et du coup, est vivant. Et enfin, je montre cette dernière vidéo d'un moineau qui s'est conné contre une vitre, et puis il y a son partenaire, son congénère moineau, qui est à côté et qui effectue aussi des comportements envers son partenaire. Et ce qui se passe à la fin, c'est que son partenaire, enfin partenaire, pas partenaire dans le sens partenaire sexuel, mais plus congénère, son congénère se réanime. Et par contre, là, le moineau, lui, n'a pas les mêmes capacités cognitives que l'éléphant ou que le macaque Résus. D'accord ? Alors il y a des questions qui se posent par rapport à ça. C'est, est-ce que le moineau a une réelle conscience du danger de son partenaire qui reste là inanimé, qui peut se faire bouffer d'un moment à un autre, de la situation de son congénère ? Est-ce qu'il sait qu'il peut mourir ? Est-ce qu'en le voyant inanimé, il pense que son partenaire peut mourir, et du coup, il faut qu'il le ré-suicide, qu'il le réanime entre eux ? Entre guillemets. Donc ça, c'est de l'anthropomorphisme. Ça veut dire qu'on attribue nos propres intentions, nos propres connaissances assez moineuses. Il y a d'autres hypothèses qui sont présentes. Le fait qu'il y ait une réaction de surprise sans réelle conscience de la situation, un partenaire est inanimé, et du coup, on a une réaction de surprise et on a des comportements envers ce partenaire. Et l'hypothèse la plus simple, c'est qu'il n'y a pas du tout d'intention, de réaction instinctive suite à la situation, l'immobilité du congénère, et on peut se poser la question si ce comportement pourrait être sélectionné à travers la sélection de parentelles, l'inclusive fitnef, donc vraiment tout ce qui est Darwin. Du fait qu'il y ait un partenaire inanimé au sol, est-ce qu'on ne peut pas, à un certain moment, le comportement de réanimation, entre guillemets, ne peut pas être sélectionné à travers la génétique et que du coup, c'est quelque chose qui est purement stéréotypé. Donc quand on cherche à faire cette explication, on va justement regarder, on s'imagine à la place de l'animal et on répond à la question suivante, par quel processus mental arriverais-je au même comportement ? Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Le problème, c'est que notre langage est né autour des activités humaines et que les mots qu'on va utiliser font déjà acte d'anthropomorphisme. Donc déjà, entre les différentes cultures, les différents langages, on a des problèmes, on n'a pas les mêmes mots et parfois on a du mal à comprendre des concepts et on sait que notre langage modifie notre personnalité et du coup, entre espèces, c'est encore plus important. Ça, c'est aussi quelque chose que j'explique à mes étudiants, c'est que quand je leur dis l'animal décide d'eux ou la bactérie décide d'eux, à un moment donné, je me pose et je leur dis mais quand je dis ça, je ne parle pas d'intention. Je ne parle pas que dans leur tête, il y a une vraie intention de l'animal ou de la bactérie d'eux. La bactérie, elle est là. Il y a un côté sombre, il y a un côté avec de la lumière. Elle va s'orienter vers le côté sombre. Il n'y a pas un processus cognitif. C'est une bactérie ou en tout cas un cilié qui va juste aller du côté sombre parce que ça a été sélectionné et c'est tout. Il y a une sensibilité à l'environnement, il y a une réponse et voilà. Mais il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de processus cognitif. Et par rapport justement à tout cet anthropomorphisme, il y a eu dans les années 50-60 tout ce qui était biaviorisme avec Skinner et objectivisme pour essayer de voir le comportement comme objet d'étude indépendant. Donc par rapport à ça, on a étudié par exemple le faux oiseau blessé. Je ne sais pas si vous connaissez mais vous avez ici le... C'est un petit... Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. C'est un plover en anglais. Puvier. Voilà, ok. Et en fait, quand un animal ou un humain s'approche de ses oeufs, l'animal va partir du nid et va montrer justement un comportement d'oiseau blessé. Donc on peut essayer d'interpréter ça. Justement, par quel mécanisme peut-on expliquer le comportement de l'oiseau ? Et il y a différents degrés d'intentionnalité. Le premier, c'est que le sujet n'a pas de croyance, de savoir, c'est juste une réponse stéréotypée face au prédateur. Ça a été sélectionné, intégré dans le génome et c'est une séquence comportementale innée. Niveau d'intentionnalité 1, le sujet, c'est croit que le prédateur est dangereux. Niveau d'intentionnalité 2, le sujet se comporte de manière à ce que le prédateur croit qu'il est blessé, c'est réellement de l'anthropomorphisme. Et quand en fait on étudie cet exemple-là, on sait maintenant que c'est vraiment une intentionnalité zéro, c'est-à-dire que l'animal n'a pas de conscience ou d'intention précise, il réagit par rapport à des stimulus. D'accord ? Et c'est quelque chose qui est vraiment stéréotypé. Donc il faut faire attention, on ne doit pas, justement, ou en aucun cas interpréter une action comme relevant de l'exercice des facultés de haut niveau. Ça peut être par rapport à des niveaux inférieurs. C'est ce qu'on appelle le canon de Morgan ou encore le rasoir d'Ockham, c'est essayer d'interpréter les choses de la manière la plus simple possible. Et je vous ai mis derrière une image qui, si vous connaissez, c'est par rapport au géocentrisme qui a été longtemps la base que les planètes et le Soleil tournaient autour de la Terre. On sait maintenant qu'il y a un mécanisme qui est plus simple qui a été vérifié, c'est l'élocentrisme. Donc, c'est les planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, il y a deux mécanismes chez l'homme qui peuvent être, ou deux façons d'expliquer, deux concepts qui peuvent être utilisés. L'anthropomorphisme, une comparaison à soi, et le simplisme ou le simplicisme qui est la parcimonie, essayer d'expliquer les choses les plus simples possibles. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait vu justement aussi avec un speech de Florence Burga. Il ne faut pas rejeter l'un ou l'autre car ces notions sont nos deux seuls processus de réflexion. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on ne peut pas faire autrement. Soit on a l'anthropomorphisme, soit on essaie d'expliquer les choses les plus simples possibles. Et on n'a pas de... On est vraiment sur cette ligne entre le simplicisme et l'anthropomorphisme et on crée des notions, une sorte de gradualisme entre les deux, mais on ne peut pas faire autrement en tant qu'homme. D'accord ? Et donc, en tant qu'espèce animale, ayant été sélectionnée, façonnée, l'anthropomorphisme pour nous est naturel, c'est notre façon de penser et le simplisme est facile à imaginer. Alors la question est de savoir si justement la surutilisation non fondée d'un de ces concepts nous permet de mieux gérer le bien-être des espèces animales ou au contraire est un frein à notre relation avec ces derniers. Comment l'anthropomorphisme est utile justement à la condition animale ? Et donc, par rapport à ça, j'ai pris deux exemples qui me semblaient, trois d'ailleurs, qui me semblaient importants. Voilà pour moi un des problèmes... Alors l'anthropomorphisme a beaucoup aidé dans notre compréhension de l'animal et par rapport à la condition animale. Mais parfois, il y a aussi des côtés négatifs et vous avez justement ce qu'on appelle la maltraitance animale déguisée qui est surtout la bébétisation et le non-respect des besoins des espèces domestiques qui peuvent mener à beaucoup de problèmes comportementaux. Je vous montre les images, vous savez que ça existe et vous savez à quel type de problèmes comportementaux ça peut mener chez les chiens qui peuvent être vraiment dépressifs derrière. Après, il y a ce que j'ai appelé le syndrome du grand michon-loup ou l'attribution de fausses intentions aux prédateurs. Alors ça, on le voit par exemple avec les attaques de requins où on a besoin de vengeance. Quand il y a un requin qui tue un homme, il faut qu'on aille tuer des requins comme si on avait besoin de se venger et qu'on trouve le coupable alors que le requin, lui, il n'a aucune notion de cet acte. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est quand vous voyez la mise à mort d'une proie, j'aime bien utiliser cette image du bébé zèbre, qui se fait manger par un prédateur et là, on va mettre une projection de sentiments humains aux deux protagonistes et ça va mener à différents problèmes qui peuvent être critiqués. Vous avez déjà quelque chose qui est le principe de non-intervention des biologistes ou des journalistes qui a été longtemps critiqué mais pourquoi vous voyez cette proie se faire attaquer, pourquoi vous n'allez pas l'aider ? Mais parce qu'on est en dehors du système et parce qu'en allant l'aider, on ne sait pas comment on va perturber l'environnement et l'écosystème qu'il y a autour. Donc, ce n'est pas notre problème en fait. D'accord ? Et par rapport à des théories que j'ai pu voir, il y a aussi des théories qui sont relativement extrémistes pour l'arrêt de la souffrance animale avec l'extermination de tous les prédateurs sur Terre. Donc ça, c'est Jeff McCann qui est... On avait lu un article là-dessus qui est une ineptie totale quand on connaît le rôle des prédateurs sur l'écosystème. Je vous laisse voir tout ce qui est les loups sur Yellowstone et vous voyez bien à quel point ça peut perturber un écosystème d'enlever des prédateurs. Dernier point, les enjeux de la conservation. Ça, c'est une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps vers justement une collègue primatologue qui montrait des photos à des touristes au Maroc avec justement des magots qui sont des primates inféodés là-bas. Et du coup, on leur montrait et on leur demandait c'est quoi ça ? Ah ben c'est des sourires, regardez, ils veulent me faire des bisous. Et en fait, justement, les deux signes que vous voyez ici, c'est des signes de menace. Et en fait, les personnes, les touristes n'étaient pas capables de voir qu'il y avait des signes de menace. Et ça, ça peut aller assez loin dans le sens où quand on ne comprend pas qu'un animal nous menace et qu'on a interagé avec lui, à un moment donné, s'il nous mord, ça peut mener à la mort de l'animal. J'ai bientôt fini. Alors si on regarde les perspectives à l'anthropomorphisme, ce que je vous ai dit, c'est que justement, probablement que si c'est quelque chose qui a été sélectionné par l'évolution, l'homme n'est pas le seul à faire du morphisme, à se projeter et on peut lire des choses qui commencent à sortir là-dessus avec le cynomorphisme, c'est-à-dire que le chien, quand il nous observe, il ne nous voit pas en tant qu'homme, mais il nous voit, il nous interprète, il interprète nos actions en tant que chien. Et ça, du coup, c'est difficile à imaginer ou le primatomorphisme, c'est-à-dire essayer d'imaginer pour chaque espèce de primate comment il va interpréter les actions des autres espèces de primates qu'il va observer à côté et de l'homme en particulier. Et je finirai justement sur un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps par France de Val, « Are we smart enough to know how our smart animals are ? » qui a été mal interprété au niveau du titre en français. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ? Et on revient un peu à ce qui a été dit hier, c'est justement il faudrait arrêter de dire que on cherche toujours à savoir si un animal ou une espèce est toujours plus intelligente ou moins intelligente que nous puisqu'il suffit surtout de comprendre que c'est une intelligence qui est différente et qu'on ne peut pas forcément comprendre à quel point elle est différente. Et je finirai du coup par cette vidéo qui a été je ne sais pas qui en a parlé Eric hier justement Pierre qui est justement c'est Mathieu Zawak qui a montré ça donc là vous voyez des chimpanzés qui sont capables de remettre dans l'ordre les chiffres donc ils le font assez vite et puis à un moment donné on cache les chiffres et on voit à quel point ils sont capables de résoudre ça de manière rapide. Alors vous essayez de le faire aucun humain n'y est capable d'accord ? Et là ce qui est assez intéressant c'est qu'en général quand on montre cette vidéo tout le monde on se sent un peu on est un peu perturbé parce qu'en fait on n'y est pas capable et on se sent encore il y a encore ce côté supérieur qui revient et qui nous dit mais pourquoi ? Mais ce n'est pas une histoire on n'est pas les meilleurs il y a des intelligences qui sont différentes et encore on se bascule sur l'intelligence après il y a des adaptations qui sont autres que l'intelligence et il faut juste s'y faire et essayer de prendre en compte ces différences pour notre relation avec l'animal. Voilà je vous remercie. Sous-titrage ST' 501